... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à un sujet sensible puisqu'il s'agit du deuil et de la manière de tenter de le vivre au mieux. En effet, il semblerait aujourd'hui que la mort soit devenue tabou, que l'on vit le deuil en silence alors que les répercussions de cette blessure se font sentir tout au long de la vie. Qu'en est-il alors de ce long travail de cicatrisation ? Quelles en sont les principales étapes ? De quelle manière l'entourage peut-il aider ? Je vous propose d'accueillir pour en parler notre invité, Christophe Fauret. Christophe Fauret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine kagyu depuis une vingtaine d'années. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages dont celui sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission « Vivre le deuil au jour le jour » chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, première question, assez personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous atteler à un sujet si sensible, Christophe Fauret ? Tout a commencé avec mes études de médecine, à la fin des études de médecine, avec l'épidémie de sida et la confrontation avec la fin de vie. Et donc, les soins palliatifs, l'accompagnement après du cancer, du concept de soins palliatifs dans les unités qui venaient de se créer à cette époque-là. Et donc, nécessairement, la rencontre du deuil des personnes qui restent après la perte d'un être cher et donc qui doivent se reconstruire. Donc, je me suis focalisé sur ce processus spécifique de reconstruction après la perte. Alors, on entend souvent l'expression « faire son deuil ». C'est donc un travail de faire ce chemin ? Oui. L'expression « faire son deuil », elle est tout à fait inappropriée parce qu'on l'associe avec « passer à autre chose », « tourner la page », donc le deuil n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment comme si c'était une blessure, une cicatrice qui est en train de se constituer. On est blessé par la perte de la personne et il y a en nous une espèce d'intelligence innée qui va veiller à cicatriser cette plaie du mieux possible. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le processus de deuil. C'est donc quelque chose qui est absolument naturel et nécessaire à notre intégrité psychique, à notre bonne santé intérieure pour pouvoir refermer cette plaie. Mais il restera toujours la cicatrice. On n'oublie jamais. Et donc, le processus naturel, ça, c'est le deuil. Et tout ce qu'on va faire en sorte pour accompagner la blessure, les soins, les pansements, ça, c'est le travail de deuil. Donc, le travail de deuil, c'est quelque chose qui est conscient, qu'on décide de faire pour accompagner un processus qu'on ne décide pas. Alors, le chemin est parfois long. Il comprend plusieurs étapes. Il est très long. Quatre étapes, je crois. Quelles sont-elles, Christophe Foré ? Alors, grosso modo, les quatre étapes, c'est la phase de choc, de sidération, les premiers jours, les premières semaines. Vraiment, on a tellement... C'est tellement soudain que notre esprit va fabriquer une espèce d'airbag entre la souffrance et soi-même. Donc, on est étonné un petit peu de fonctionner de façon protégée comme anesthésie, un peu comme un hors de la réalité et qui permet donc d'avancer un peu. Mais rapidement, après une ou deux semaines, on entre dans une phase de fuite et de recherche, fuite de la souffrance parce qu'on sent ce tsunami de souffrance qui arrive. Mais on s'imagine que si on court assez vite dedans, on ne va pas pouvoir, on ne va pas être rattrapé. Donc, on est dans une espèce de tension qui va nourrir la recherche. La recherche, c'est je veux retrouver dans le monde cette personne que j'ai perdue. Je veux la retrouver, je veux la voir, donc je mets les photos partout dans la maison. C'est normal. J'ai besoin de l'entendre. Parfois, je continue à payer la messagerie téléphonique pour entendre sa voix. C'est normal. J'ai besoin de toucher ses vêtements, de mettre ses pulls, de sentir le doudou. C'est normal. Toutes ces choses-là qui font qu'on a envie encore et encore de parler de la personne et que de la personne, tout ça est normal. Les proches, au début, acceptent bien. Mais cette période dure pendant 6, 8, 10 mois. Elle est pourtant complètement normale alors que les proches commencent à dire toutes ces photos partout, c'est anormal. Ce n'est pas vrai. La troisième étape est une étape difficile qui survient à peu près 7, 8, 10 mois après le décès où là, les airbags ont dégonflé et on rencontre de façon crue, difficile, âpre la réalité. Et c'est là le vécu du manque de l'absence avec un grand A. Ce qui fait que les gens ont l'impression qu'ils régressent, qu'il y a un décrochage et que c'est anormal alors que c'est complètement normal. Et ça, on ne le sait pas. Il est complètement normal, prévisible, nécessaire qu'il y ait vraiment ce décrochage qui, c'est vrai, il a une tonalité dépressive. Ce n'est pas une dépression, mais une tonalité dépressive. Et ce vécu douloureux, difficile, de manque où on perd le sens des choses, de son existence, surtout si on a perdu son enfant, son compagnon, peut durer assez longtemps, ça peut durer plusieurs mois jusqu'à ce qu'il y arrive la quatrième étape mais qui survient parfois deux ans, trois ans, quatre ans après le décès. C'est important de voir le deuil aussi long, c'est normal. Et cette quatrième étape, c'est un temps où on se redéfinit par rapport au monde. Qui je suis devenu maintenant ? J'ai une autre identité, j'ai une autre façon d'interagir avec les gens. Mes valeurs sont différentes, etc. Une autre redéfinition de soi par rapport à la personne qu'on a perdue. On est passé d'une relation extérieure, objective, à une relation intérieure, plus intime, avec une présence qui n'est pas liée au fait que je t'entends, je te vois, mais liée au fait que je te sens à l'intérieur de moi et ça, tout le reste de mon existence. Et le troisième mouvement de cette quatrième étape, c'est une redéfinition de soi par rapport à soi. Qui je suis devenu maintenant par le fait d'avoir perdu cette personne, par le fait d'avoir aimé et d'être aimé de cette personne-là qui a disparu et que maintenant, des années plus tard, moi je continue mon chemin. C'est une transformation très très en profondeur qui s'opère à ce moment-là. Alors vous mentionniez les proches, quel peut être le rôle de l'entourage ? Est-ce qu'il y a des questions essentielles que l'entourage peut poser pour aider justement ? L'entourage a une place énorme. Il y a trois questions importantes à poser. C'est qui as-tu perdu ? Parle-moi de cette personne et parle-moi de la relation. Et là, ça va faire venir les larmes, la souffrance, mais c'est important de revenir encore et encore sur qui ai-je perdu. Quand je dis encore et encore, c'est pendant des semaines et des mois, voire des années. La deuxième question, c'est raconte-moi ce qui s'est passé. C'est important que la personne en deuil puisse raconter le récit de ce qui s'est passé. La maladie, l'accident, le suicide, etc. Encore et encore et encore, là encore, pendant des mois. La troisième question comporte cinq tiroirs, c'est comment vas-tu ? Où en es-tu ? Où en es-tu au niveau physique ? Le corps porte le deuil et c'est important de savoir qu'il y a vraiment un épuisement. C'est un marathon, très très long sur plusieurs années et il y a beaucoup de petits problèmes de santé qui peuvent émerger qui sont en lien direct avec le deuil. Donc, prendre soin du corps, bien dormir, bien manger, parfois des massages, parfois toutes ces choses qui sont douces pour le corps pour l'accompagner aussi. Où en es-tu au niveau relationnel ? Là, les proches, c'est important, c'est de savoir qui sont mes alliés ? Mes alliés, pas pour les trois premiers mois, pour un an, deux ans, sur la durée, qui me font envoyer un SMS un an ou deux ans après l'anniversaire du décès, par exemple. Où en es-tu au niveau matériel ? Ça, c'est un peu trop long d'en parler, mais c'est des composantes matérielles et importantes, financières. Où en es-tu au niveau de tes émotions ? Parle-moi de ta colère, de ta peur, de ta culpabilité, de ta peine, de ton chagrin, de ton soulagement, parfois. Parce que parfois, la fin de vie était tellement horrible qu'on est soulagé. Mais c'est mettre des mots sur les émotions ou alors les écrire ou les exprimer d'une façon ou d'une autre. Et le dernier, où en es-tu au niveau spirituel ? Comment tu avances par rapport à ça ? Donc ces trois questions et ces cinq tiroirs, je dirais, sont vraiment les questions de base essentielles qui couvrent tous les besoins de la personne en deuil. Et donc, vous l'avez souligné, c'est important de le dire, il faut que ces questions soient présentes aussi pendant un certain temps. Parce que souvent, des personnes qui sont touchées par le deuil disent qu'on a l'impression qu'on ne parle plus de telle ou telle personne comme s'il n'avait jamais existé finalement. C'est essentiel, Aurélie, ça, les proches qui accompagnent quelqu'un en deuil doivent savoir, ils doivent dire le prénom de la personne un an, deux ans, trois ans après. N'ayez surtout pas peur de parler de la personne décédée parce que les proches disent non, on ne veut pas qu'il y pense, on ne veut pas remer le couteau dans la plaie. C'est complètement faux. Les personnes en deuil ont besoin qu'on évoque comme ça, doucement, sans lourdeur, la personne qui a été perdue, longtemps, longtemps après. La plus grande peur, c'est je ne veux pas qu'on oublie mon compagnon, je ne veux pas qu'on oublie mon enfant et si vous me faites des petits rappels de son prénom de temps à autre, ça va me faire du bien. Donc, parler de la personne disparue, ce n'est pas besoin d'être lourd, ça peut être très léger également. Revenons maintenant sur l'aspect spirituel que vous mentionnez. En quoi ce travail de deuil est-il aussi une véritable transformation au niveau du cœur spirituel ? C'est important. Il faut comprendre qu'à un niveau subtil, le processus de deuil nous ramène au cœur du cœur de nous-mêmes. C'est vraiment le lieu où se fabrique tout le lien intérieur avec la personne. C'est ça, la finalité du deuil, créer le lien intérieur avec la personne. Et cette essence de nous-mêmes, ce cœur du cœur de nous-mêmes, c'est aussi le lieu de la spiritualité. Et tout l'enjeu du deuil aussi, c'est de préserver ce lien moins la souffrance au fil du temps et on préserve le lien avec la personne. C'est le lieu qu'on rencontre aussi quand on est dans la méditation, par exemple. Quand on pose l'esprit, notre esprit spontanément va dans ce lieu de l'intérieur de nous-mêmes. Et là, il y a une potentialité, je ne dis pas une constante, mais une potentialité dans le vécu du deuil, c'est que reconnaître ce lieu-là et ne pas l'associer à la perte. Il y a ce lieu-là qui nous est mené par la perte, mais la perte nous révèle quelque chose de ce lieu-là. Elle représente quelque chose qu'on n'a jamais eu l'occasion de découvrir, à la fois la personne qu'on a perdue, mais aussi soi-même. Le cœur du cœur de soi-même qui peut être révélé par ce processus douloureux, mais qui, après plusieurs années, peut être un lieu de quiétude où on rencontre la personne qu'on a perdue en paix et nous accompagne tout au long de notre vie. Donc, deuil égal ou oubli. Il faut complètement évacuer, au contraire, accueillir le deuil comme ceci est. C'est une réalité. On a perdu la personne qu'on aimait. Comment on accompagne le processus du mieux qu'on peut pour pouvoir installer, au fil des années, cette présence précieuse en soi ? Et qu'en est-il des pratiques bouddhistes plus spécifiquement pour nous y aider, Christophe Forêt ? Les pratiques bouddhistes sont celles de juste poser l'esprit, poser l'esprit pour faciliter et l'accès à cette dimension-là. Mais c'est important même pour les personnes qui sont de grands pratiquants de comprendre que le flot d'émotions qui survient dans les premiers mois, premières semaines, premiers mois, est tellement important qu'on a du mal à se poser parfois. Il faut être un très, 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 très grand pratiquant pour arriver à poser l'esprit alors qu'on est submergé par la détresse, le manque, l'absence. Mais ce n'est pas antinomique. Mais néanmoins, juste du mieux qu'on peut poser l'esprit, ouvrir le cœur aux émotions qui s'élèvent et les rencontrer telles qu'elles sont. Pas chercher à transformer, pas chercher à s'opposer à, laisser faire, laisser aller, laisser couler. Ça, c'est presque la seule approche intérieure nécessaire. Après, il y a tout ce qu'on peut faire pour l'autre personne. Se pacifier... Pouvez-vous en dire un mot ? Oui. Se pacifier soi-même, si on considère qu'il y a une continuité de la conscience après la mort, ça invite l'autre personne à pacifier. S'il y a perception de l'autre personne de nous, nous, pacifiant, peut la pacifier. Et il y a plein de pratiques dans le bouddhisme tibétain de mettre de la lumière, faire des souhaits, des choses très lumineuses, des lumières de bougies, des offrandes de bougies, quelque chose de très, très lumineux pour inviter la personne à poursuivre son chemin et la laisser partir. La laisser partir. Parce qu'il y a tout l'attachement qui est là. Je te laisse partir. Je suis dans la peine. Il ne faut pas confondre le processus psychologique qu'on a décrit et le processus spirituel. On peut être dans une peine terrible, un manque terrible, un vécu de l'absence au jour du jour terrible et en même temps, dans le cœur, dis, voilà, continue ton chemin et si tu peux rester en lien avec moi d'une manière subtile, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le. Il ne faut pas mélanger les deux chemins. Il marche main dans la main mais il y a le processus psychologique qui est malheureusement douloureux en tant que tel et le processus spirituel. Merci, Christophe Fauret. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous conseillons. Tout d'abord, l'ouvrage de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Vivre le deuil au jour le jour, publié chez Albain Michel. Vous retrouverez une explication détaillée du cheminement du deuil à travers de nombreux témoignages. Un guide psychologique essentiel qui constitue un accompagnement et un grand réconfort pour ceux qui sont confrontés à la terrible douleur de la perte d'un proche. Toujours chez Albain Michel, écrit par Marc Epstein et préfacé par notre invité, Christophe Fauret, se libérer de la souffrance au-delà de nos peines quotidiennes. L'auteur propose ici les avancées les plus récents de la psychanalyse en matière de traumatisme, combinées aux enseignements ancestraux du bouddhisme pour tenter de gérer au mieux les émotions inhérentes à notre vie de tous les jours. Et enfin, itinéraire spirituel en France, corps et âme, aux éditions La Martinière, de Noël et Ren Schmitt. Un reportage touchant sur le parcours de différentes personnes que nous côtoyons dans ce que nous avons à la fois de plus intime et de plus universelle, la foi religieuse. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage ST' 501